... Bienvenue sur ce stand de Technologia pour une nouvelle table ronde aujourd'hui. Ce sont les deux dernières tables rondes en marge de ce congrès confédéral 2015. Une table ronde cet après-midi consacrée au CHSCT et ce soir à l'avenir du syndicalisme. D'abord, on va parler du CHSCT. Quel avenir pour le CHSCT ? Pour débattre de la question, autour de cette table, Gérard Brégier. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Jean-Claude Delgen, bonjour. Bonsoir. Et Bertrand Nérand, bonjour. Alors, Gérard Brégier, vous êtes ingénieur, expert CHSCT et formateur. Vous êtes aussi auteur d'un livre récent, le CHSCT en pratique, qu'on peut voir ici et qui est derrière nous disponible. Jean-Claude Delgen, vous êtes directeur général de Technologia et expert agréé auprès des CHSCT. Et puis Bertrand Nérand, vous êtes conseiller confédéral FO pour les questions de santé au travail. Alors, première question, il y a eu une actualité récente et un peu chaude sur le CHSCT. C'était la remise en question du CHSCT par le patronat cette fin d'année. À quoi correspond précisément cette remise en question ? Jean-Claude Delgen, la question est pour vous. Il y a eu, en fait, depuis plusieurs années, des négociations qui étaient, en fait, engagées entre les partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats et les représentants du MEDEF et de la CGPME et de l'UPA, pour parvenir à moderniser, au sens où on voudra l'entendre, les relations sociales, les négociations dans notre pays. Cette négociation qui a failli se conclure à la fin de l'année 2014, n'a pas été, en fait, concluante. Elle a repris en 2015. Elle s'est achevée le 22 janvier par un échec. Nous-mêmes, avec d'autres, nous étions très vigilants sur cette évolution. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, cette évolution pouvait avoir comme conséquence de faire perdre le socle de prévention qu'est le CHSCT et revenir plus de 70 ans en arrière. Donc, comme nous n'étions pas d'accord avec cette évolution, nous l'avons fait savoir. Nous avons accompagné une pétition qui a été lancée par un collectif de professeurs, de syndicalistes, de tous les syndicats, démontre qu'il y a un profond attachement, tout au moins pour les militants dans les entreprises, pour cette instance, qui permet d'avoir véritablement la possibilité d'agir pour prévenir la dégradation des conditions de travail, d'agir pour prévenir les risques professionnels. Ce qui est en jeu, c'est une certaine manière de vivre ensemble dans l'entreprise. Est-ce que c'est simplement la logique économique, la logique du dominant qui doit s'imposer, ou est-ce qu'on peut être à égalité de dignité au sein des entreprises grâce à une instance, le CHSCT, qui permet encore aujourd'hui aux représentants des salariés de mettre en débat le travail et de poser la question de la responsabilité des employeurs quand des problèmes de santé, de sécurité ou de dégradation des conditions de travail se posent. Donc moi je suis pour que nous soyons dans une société où malgré tout, même si une entreprise n'est pas démocratique, il puisse y avoir cette possibilité de mettre en question des management qui peuvent être parfois pathogènes, des organisations parfois délétères, pour permettre y compris de préserver la santé et la sécurité des salariés. C'est ainsi, je terminerai là-dessus, que nous pourrons vivre mieux ensemble, et y compris avec la qualité de vie au travail, permettre de créer des emplois. Il ne faut pas opposer la qualité de vie au travail des uns, au chômage des autres, c'est au contraire parce que les gens sont bien dans les entreprises, bien dans leur tête, qu'ils peuvent être performants, et quand les gens sont bien, les entreprises sont performantes, elles peuvent embaucher, elles peuvent créer de l'emploi. Voilà pourquoi je pense que la manière de prendre le problème dans le cadre de ces négociations n'était pas suffisamment, je dirais, adaptée pour pouvoir parvenir à un accord. Alors, cette pétition dont vous parlez, elle est disponible sur le stand technologique, il faut le dire, on peut la signer ici ? Voilà, urgence, c'est HSCT, il faut la signer en masse, il va y avoir une loi, donc M. Hollande l'a rappelé tout à l'heure, donc la loi qui sera faite sur le dialogue social, une grande loi y compris qui intégrera d'autres dimensions, ne doit pas parvenir à, quelque part, réduire ce qui est une instance qui fonctionne. Nous sommes les champions du monde en France pour mettre à bas ce qui fonctionne. Ça fonctionne, ça permet d'avoir un point d'équilibre dans les boîtes, donc il est très important de, comment dire, faire en sorte que cela soit maintenu. Alors, comme tout le monde, sans doute, n'est pas à niveau sur le CHSCT, on va faire un petit peu d'historique. Et Gérard Brégié, c'est quoi le CHSCT ? Et ça sert à quoi ? Et sous quelle forme ça s'est développé ces dernières années ? Alors, le CHSCT, aujourd'hui, c'est une institution représentative du personnel. L'ancêtre des CHSCT, c'est le comité de sécurité qui a été créé par un décret le 4 août 1941 par le maréchal Pétain. Donc, c'était certainement pas une œuvre qui allait dans le sens progressiste pour l'intervention des salariés. C'était en fait, et ça a gardé la même logique par le décret du 1er août 1947, une fois que les pétinistes n'étaient plus d'actualité, c'est resté une institution, enfin une instance, à l'époque, une instance, institution, à laquelle participaient des représentants du personnel, mais qui n'étaient pas une instance représentative du personnel. C'était une instance qui avait pour mission de développer l'esprit de sécurité des salariés et d'aider l'employeur à mettre en place sa politique de sécurité. C'est à ça qu'on voulait nous faire revenir avec l'accord dont parlait Jean-Claude Delgène tout à l'heure. En 82... Le CHSCT, il prend sa forme actuelle en 82. Donc là, c'est la 4e loi au roux, donc de 1982, qui a transformé le CHSCT en deux axes, à mon avis, essentiels. Premièrement, en lui donnant la qualité d'une institution représentative du personnel autonome, c'est-à-dire indépendante des DP et du comité d'entreprise, même si le collège désignatif est constitué par les élus CE et DP. et surtout, une capacité à organiser lui-même son fonctionnement et l'organisation de ses travaux. C'est, à mon avis, l'article le plus important du CHSCT dans le Code du Travail. C'est l'article 46.14-2 qui donne le pouvoir de décision du CHSCT quant à l'organisation de son fonctionnement et du déroulement de ses travaux. Alors pourquoi il fait peur, aujourd'hui ? Il fait peur, justement, parce que... Alors, je ne dirais pas que ce n'est pas l'institution la plus importante. Parce que pour moi, l'institution actuellement la plus importante sont les délégués du personnel. Parce que les délégués du personnel sont les plus nombreux, ils sont directement sur le terrain, et c'est des syndicalistes de proximité. C'est le lien le plus direct entre les salariés et les syndicats. Donc si on enlève les délégués du personnel, on coupe les oreilles, on bouche les yeux des syndicats. Donc ça serait très, très négatif. Le CHSCT a une importance aussi quotidienne, parce qu'il s'intéresse aux conditions de travail, à la façon dont la force de travail va être utilisée dans l'entreprise. Mais la particularité du CHSCT, c'est que, comme le comité d'établissement, c'est une institution délibérative en ce qui concerne son fonctionnement et l'organisation de ses travaux. C'est une institution qui, surtout, a une personnalité morale, une capacité d'ester en justice pour faire respecter son fonctionnement sans limitation, contrairement au CE, par les sous. C'est-à-dire que le budget de fonctionnement du CHSCT, beaucoup de personnes pensent qu'il n'y a pas de budget de fonctionnement au CHSCT. Ce qui est une erreur importante, il y a un budget de fonctionnement du CHSCT. Tous les contrôleurs de gestion le savent et font un budget prévisionnel de fonctionnement du CHSCT. La difficulté, c'est que ce budget de fonctionnement est, d'une part, illimité. Il n'y a pas de limite, contrairement au budget du CE de fonctionnement qui est limité à 0,2%. Donc il n'y a pas de limite et c'est normal. Comment limiter un budget de fonctionnement quand on doit faire face à un risque grave ? Ça paraît très difficile. Et la deuxième difficulté, c'est que le trésorier, entre guillemets, du CHSCT, c'est l'employeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trésorier salarié au CHSCT pour faire les chèques, bien sûr parce qu'il n'y a pas de limite au CHSCT. Alors c'est la responsabilité qui engage le chef d'entreprise, qui fait peur au patronat, c'est ça ? Oui, en fait, l'employeur a une obligation de résultat en matière de santé, sécurité au travail. Auparavant, il avait simplement une obligation de moyens. Obligation de moyens, ça veut dire que quand vous aviez un pépin, un problème de santé, de maladie professionnelle, un problème d'action du travail, c'était à la victime ou à ses ayants droits de démontrer que les moyens étaient insuffisants pour, je dirais, pouvoir effectivement poursuivre l'employeur. Aujourd'hui, c'est effectivement une évolution qui se fait d'ailleurs dans le cadre européen, puisque dans tous les pays européens, c'est la même évolution. L'employeur a une obligation de résultat, c'est-à-dire que quand il y a un pépin, un problème de santé, un problème de sécurité, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a tout mis en œuvre. Et donc, quand un CHSCT, par exemple, va mettre en évidence une insuffisance, un problème technique, un dysfonctionnement organisationnel, des problèmes de management, il a de ce fait, du fait de l'obligation de résultat, une capacité d'ingérence dans la gouvernance de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que si, ayant fait état des problèmes, la direction ne prend pas en compte ses, je dirais, préconisations, elle aggrave sa responsabilité si le risque se réalise. Et donc, voilà, ce qui permet effectivement d'avoir, quelque part, un centre ou un lieu où on peut mettre en débat le travail. Responsabilité, c'est civil, pénal, c'est... Ça peut être civil ou pénal, bien sûr. Ça peut aller très loin. Bien sûr. Les syndicats se sont mobilisés contre la suppression du CHSCT. Quelle a été la position de FO dans la négociation sur la modernisation du dialogue social ? Alors, la position de FO, notamment sur les questions relatives au CHSCT, elle était claire depuis le début, c'était de laisser le CHSCT tranquille. Nous sommes partis du principe que faire du CHSCT une protubérance d'une délégation unique du personnel, ça ne changeait pas grand-chose, mais que si on voulait véritablement changer les choses, ça ne se ferait pas positivement. Nous avons considéré, un petit peu plus près, d'accord, nous avons considéré que, dans ce courant actuel de volonté de simplification, le CHSCT ne devait pas être un des jalons à faire tomber, tout simplement parce qu'en définitive, on allait enlever un thermomètre qui permet de relever la température de l'entreprise. Et on a mis en avant sans arrêt le fait que, même si la base du volontariat permettait malgré tout de créer un CHSCT, etc., il y avait fort à parier qu'un grand nombre d'entreprises ne feraient pas cet effort ou, en tout cas, ne le feraient que le jour où la situation deviendrait explosive dans l'entreprise. Et c'est aussi irrationnel que de s'interroger sur la protection incendie et sur l'existence d'une caserne de pompiers le jour où votre maison prend feu. Quand votre maison prend feu, c'est trop tard, l'incendie est là, il n'y a plus rien à faire, il faut réfléchir beaucoup plus en amont sur ces sujets-là. Et le CHSCT est un endroit où, au fil du temps, on peut dialoguer, parce que même si je suis d'accord avec Jean-Claude Delgène, l'entreprise n'est pas forcément un lieu de démocratie, mais c'est en tout cas un lieu de dialogue, notamment sur ces sujets-là. Et c'est un endroit où on peut parler objectivement de risques chimiques, de risques physiques, de risques psychosocials, d'organisation du travail. On peut en parler de façon sécurisée, parce qu'on n'a rien à craindre de ces discussions. Et on peut parler de façon alimentée, parce qu'on peut utiliser le médecin du travail, on peut utiliser les experts et tout un tas d'acteurs qui viennent graviter autour du CHSCT. Le supprimer, c'était tarir complètement cette source qui rend la vie de l'entreprise intelligible, non seulement pour l'entreprise, mais aussi pour celles et ceux qui travaillent dans l'entreprise. Jean-Claude Delgène, ça fonctionne bien, le CHSCT ? Oui, ça fonctionne très bien. Il y a 26 000 CHSCT en France, à peu près, avec des gens qui sont très investis, bien au-delà, il faut le savoir, des heures de délégation qu'ils ont, des... comment dire... Vous voyez, par exemple, j'étais interviewé sur une radio il n'y a pas très longtemps. Et à la fin de l'émission, les journalistes viennent me voir, et ils me disent, c'est terrible ce qu'ils sont en train de nous faire. Nous, on est très impliqués dans le CE, nous, on est syndiqués, on est dans le CE, mais nous, au niveau du CHSCT, ce sont des journalistes qui ne sont pas encore syndiqués, qui se sont investis, mais qui viennent à l'action collective grâce au CHSCT. Et à travers le CHSCT, ils prennent leurs responsabilités. Donc supprimer les CHSCT comme c'est, en fait, engagé, ça a une conséquence, ça va donner un coût assez important à tout ce renouvellement au niveau syndical. Vous voyez, donc c'est aussi pour ça qu'il faut bien comprendre que là où il y a la possibilité d'agir, il faut y compris préserver, parce que c'est, encore une fois, le seul endroit où on peut peser dans l'entreprise. Donc ça fonctionne, et ça fonctionne tellement qu'on veut le supprimer, parce que c'est gênant. Vous voyez, moi j'ai traité les grandes crises chez Renault, chez France Télécom, pendant plusieurs années, et à chaque fois, chez Renault, par exemple, lorsque j'ai commencé le travail, c'est le CHSCT, un des CHSCT qui nous a mandatés, après avoir choisi l'expert, pour faire la mission qui a permis de vraiment réorganiser, questionner la gouvernance, questionner le management sur les suicides au technocentre de Renault. Quand nous avons pris en charge la grande crise de France Télécom en septembre 2009, de même, nous sommes partis de la cinquantaine de rapports qui avaient été commis par les CHSCT avant notre intervention et qui posaient déjà cette question essentielle. Donc le CHSCT rend compte du travail sur le terrain au plus près, rend compte de l'activité concrète, et ça c'est fondamental. Et on est dans une société tellement malade aujourd'hui, tellement autiste, qu'on ne veut plus voir cela, que les dirigeants, que les gens qui sont en haut ne veulent plus voir, y compris cette difficulté, cette souffrance, parfois, ces problèmes qu'il faut pourtant traiter. Et si on supprimait le CHSCT, ça ne serait pas du tout, je dirais, rendre service aux entreprises, parce que demain, l'égratignure qui n'est pas traitée par le CHSCT devient gangrène, et on aura des poudrières, on aura de l'explosion au sein des entreprises. Voilà pourquoi moi je suis, bien entendu, pour maintenir cette instance qui travaille et qui est si utile à l'ordre social dans notre pays. Gérard Brégier, vous avez écrit ce livre, CHSCT en pratique. Justement, en pratique, comment ça marche ? En pratique, le CHSCT, les CHSCT peuvent toujours mieux fonctionner. Et c'est un peu le sens de ce livre. Si on veut maintenir le CHSCT en état de marche, il faut commencer par le faire fonctionner complètement. Or, on a trop souvent tendance, dans les CHSCT, à s'orienter plus vers un travail de préventeur que vers un travail de syndicaliste qui va analyser, permettre une expression collective des salariés, permettent l'émergence de propositions validées collectivement par les salariés, qui, si elles ne sont pas prises en compte par les directions d'entreprise, ce qui arrive malheureusement quand même assez souvent, deviendront des revendications syndicales. Donc si le CHSCT est plus intégré dans la vie syndicale, dans l'activité revendicative, il sera beaucoup plus difficile de le remettre en cause. Je pense qu'effectivement, il y a moyen d'améliorer de façon très importante le fonctionnement des CHSCT sans commettre d'abus, sans utiliser inconsidérément la force de cette institution. Mais ce qu'on doit bien voir, c'est que les conditions de travail, c'est quelque chose qui mobilise les salariés. L'action syndicale doit permettre d'améliorer les conditions de travail des salariés concrètement dans les établissements. Et le CHSCT est un moyen de permettre une expression collective des salariés, une intervention collective des salariés dans l'entreprise. Et effectivement, par le CHSCT, de nombreuses personnes prennent des responsabilités dans l'entreprise. Parce que travailler avec d'autres syndicalistes sur les conditions de travail, c'est moins trivial que de travailler sur les congés payés, sur les salaires, sur les qualifications. Mais néanmoins, quand on commence à militer au CHSCT, on s'aperçoit que tout est lié et on arrive à faire une promotion de syndicalistes par le CHSCT. Je pense que ça, c'est un élément très très important pour l'action syndicale. La remise en cause qu'envisageait le MEDEF du CHSCT, c'était quoi les grandes lignes, pour préciser, pour ceux qui nous écoutent ? En fait, le fond de tout ce dialogue social, oui, c'était masqué. C'était masqué quand même. Et avec des annonces un peu effrayantes, un peu épouvantailes, pour permettre de faire des reculs et ensuite dire après, vous voyez, on a négocié. Or, le fond de la question, c'était transformer le dialogue social en monologue social. Puisqu'en fait, on coupait la parole, on coupait l'expression des salariés. On faisait, à travers ce conseil d'établissement, ce conseil d'entreprise, des fonctionnaires du syndicalisme coupés des bases. Puisqu'ils n'avaient plus de CHSCT, qui est une institution de terrain, et ils n'avaient plus surtout de délégués du personnel, qui sont les yeux et les oreilles, qui sont les syndicalistes de proximité. Quelque chose à rajouter, Jean-Claude Delgène, là-dessus ? Oui, je rajouterais aussi le fait que ce texte était dangereux dans le sens où il accentuait la compétition, la concurrence dans l'acte de négociation entre les syndicats et les instances CE, CCE. Premièrement. Deuxièmement, ce texte était extrêmement dangereux, puisque, en fait, il obligeait à une négociation centralisée dans les grandes boîtes, et il n'y avait plus ni information, ni... Enfin, il y avait une information, mais il n'y avait plus de consultation au niveau des CE, au niveau du terrain. Donc, en fait, tout était négocié en haut, tout descendait, circulait, il n'y a plus rien à faire. Vous voyez ? Donc, on dépossédait, là encore une fois, les salariés, leurs représentants, en phase avec le réel, et on faisait passer énormément de choses. Donc, ces deux aspects, en complément de ce qu'a dit M. Gérard Brégié, sont importants à être rappelés. Mais, encore une fois, l'essentiel dans cette affaire, c'était vraiment le fait qu'on allait faire, avec le conseil d'entreprise, une instance Canada Dry en matière de prévention. Pourquoi ? Parce que vous aviez un conseil d'entreprise, avec 100 000 personnes qui quittaient la fonction de représentation du personnel. Il y avait à peu près 100 000 personnes qui perdaient leur mandat. Plus 10 000 CHSCT qui étaient supprimés. Pourquoi ? Parce que vous prenez une entreprise, il y a 300 salariés, avec 3 sites. Sur chaque site, vous aviez un CHSCT, et vous aviez un conseil d'établissement. Avec la réforme, vous n'aviez plus qu'un conseil d'établissement, vous voyez ? Et donc, la suppression des 3 CHSCT. Donc, on perdait toute la proximité de terrain, et vous aviez des tas de zones qui allaient s'installer, et où il n'y aurait plus rien. Donc, ça, c'était extrêmement grave. Et puis, par ailleurs, on était dans une situation où on racontait des histoires. On nous disait, on garde les moyens, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Comme l'a dit tout à l'heure M. Gérard Brégié, nous avons un budget au niveau du CHSCT qui est, en fait, pas forcément illimité, mais disons, qui dépend fortement de l'employeur. Donc, admettons que vous avez demain un conseil d'entreprise, vous avez un procès. Le procès nécessite un avocat. L'avocat, aujourd'hui, est payé par l'employeur. L'avocat du CHSCT est payé par l'employeur. Demain, dans cette affaire, l'avocat sera pris en charge par le budget du conseil d'entreprise. Je vous donne simplement une indication pour que vous compreniez. Le budget de fonctionnement 0,2 d'une boîte de 300 salariés, le budget de fonctionnement 0,2 d'une boîte de 300 salariés du conseil d'établissement, c'est 15 000 euros. 15 000 euros. 15 à 20 000 euros s'il y a plus de cadre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une note d'avocat, pour aller simplement plaider en première instance, voire en conseil d'appel, c'est entre 7 000 et 12 000 euros. Donc vous voyez bien que vous auriez eu un droit, mais qu'en fait, très vite, ce droit, on n'aurait pas pu l'exercer. Pourquoi ? Parce que les employeurs auraient fait contestation juridique et donc le conseil d'entreprise n'aurait pas pu payer simplement la question, je dirais, de la défense avec les avocats et les frais juridiques. Donc ça, c'est fondamental. Parce qu'en fait, tout ça est de la façade. Mais au final, on perdait l'essentiel. C'est-à-dire, l'essentiel, c'était la possibilité de poser les questions et de défendre les droits des salariés. Quand on pense à tort le CHSCT, on pense souvent au privé, mais on pense aussi au public. Et notamment, Force Ouvrière s'intéresse au secteur public et au développement du CHSCT dans le public. Vous pouvez nous en parler, Bertrand ? Tout à fait. Alors c'est un... Évidemment, c'est une grande... C'est une très bonne chose, le fait que le CHSCT se développe dans les fonctions publiques, puisque ça nous aide à sortir aujourd'hui de l'État prescripteur uniquement, pour avoir un État qui fait aussi de l'auto-prescription, et qui va enfin regarder en son sein ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Évidemment, le CHSCT dans la fonction publique, dans les fonctions publiques, est un événement majeur qui va nous aider à attaquer dans la fonction publique, attaquer le terme un petit peu trivial, mais à nous intéresser aux mêmes choses, aux mêmes cancers qui rongent les salariés du privé. C'est-à-dire, je le citais tout à l'heure, les risques au sens très large du terme, physiques, chimiques, les risques psychosociaux, le risque organisationnel, avec évidemment une dimension, dans un certain nombre de cas de figure, avec une dimension politique, puisqu'on n'est pas seulement face à un chef d'entreprise comme dans le privé, mais parfois quelqu'un qui a des mandats qui lui ont été donnés par les citoyens. Le premier effort sur lequel on va se concentrer, bien évidemment, c'est le développement du CHS en tant que tel, et surtout sur la formation. Il y a un grand besoin de former nos troupes sur ce sujet, de les informer, de les sensibiliser et de les équiper de façon à ce que nos militants puissent faire fonctionner le CHSCT de leur structure, de façon optimale, dans l'intérêt de tous les salariés, au sens large du terme, que ce soit pour les salariés ou pour les risques auxquels ils sont exposés. Il y a eu un coup de boutoir en décembre. Est-ce que ça va être... On va être obligé de repenser un peu le système ou on campe sur des positions qui sont celles... Je pense que l'échec de la négociation, la mobilisation très importante de la base, de la base syndicale, des salariés, des médecins du travail, des inspecteurs du travail, des inspecteurs CARSAT, parce que tout ça est un ensemble. Tout est en fait aujourd'hui un univers, un univers de protection. Tout le monde a compris qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer qui était de l'ordre de l'innommable, sous un gouvernement qui, quelque part, s'affiche quand même avec des idées progressistes. Donc cette affaire a quand même laissé des traces. Maintenant, c'est vrai que le gouvernement veut rebondir et cherche dans une grande loi à faire évoluer, à faire moderniser, effectivement. Donc bon, c'est pour ça que le fait est que moi, je suis tout à fait prêt à trouver des évolutions qui soient conformes aux intérêts des salariés, à moderniser. Tout cela peut s'entendre. Par exemple, favoriser la représentation des salariés dans les petites boîtes, pourquoi pas ? Tout ça peut se discuter. Mais à la condition que l'on soit dans des terrains d'égalité dans la négociation, à condition qu'on ne liquide pas, je dirais, les acquis que représentent aujourd'hui, par exemple, 30 ans de jurisprudence sur les CHSCT. Parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'instance qui vit depuis 30 ans a toute une jurisprudence très protectrice en matière de santé et sécurité. Donc supprimer le CHSCT, créer le conseil d'entreprise, vous supprimiez 30 ans. Ça voulait dire que pendant 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans peut-être, vous alliez être obligés de recréer des articles de loi protecteurs au niveau de la Cour de cassation. Et donc on perdait, on avait un filet de protection qui sautait. Tout ça, il faut vraiment le comprendre. Voilà. Donc concrètement, je ne sais pas trop ce que va faire le gouvernement. Je dirais qu'il y a un coût politique énorme pour lui. Aujourd'hui, il faut être très clair à supprimer le CHSCT. Est-ce que le gouvernement va prendre cette décision ? Je n'en sais rien. J'ai écouté avec intérêt la déclaration de M. Berger, leader de la CFDT à l'AEF, qui lui dit qu'il n'y a pas question d'avoir une seule instance demain, comme aujourd'hui. Donc globalement, ça veut dire que CGT, FO, CFDT, CFE, CGC... Je ne connais pas la position de la CFTC, mais les principaux syndicats sont aujourd'hui pour le maintien du CHSCT. En tous les cas, c'est ce qu'a déclaré M. Berger à l'AEF hier. Donc si tout le monde est d'accord, il est certain que c'est compliqué d'aller remettre en cause une instance comme celle-là, si tout le monde est d'accord pour la maintenir. C'est combien d'affaires par an, les CHSCT en France ? Vous avez une idée du volume d'alerte lancée par les CHSCT ? Non. Non, c'est difficile à dire ? C'est un travail quotidien. Vous avez à la fois des alertes... Technologia, en tant que cabinet, traite combien d'affaires par an ? Nous, on fait à peu près 500 missions par an. Mais il n'y a pas que des missions qui nous viennent par le CHSCT. Ce que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'en termes de crise suicidaire, avec une amputation professionnelle, on en recense officiellement, par des mécaniques un peu compliquées, mais globalement, entre 300 et 500. Je pense que le chiffre est plus élevé. Mais bon, globalement, vous voyez, donc, déjà, vous avez... Déjà, rien que la crise aiguë. Ensuite, vous avez toute la problématique du burn-out, des harcèlements, la problématique des risques physiques, des déménagements. Enfin, vous avez énormément d'activités. Donc, les CHSCT sont, en fait, sans arrêt sollicités par les salariés pour prévenir, je dirais, des têtes à queue au niveau des conditions de travail ou la remise en question, je dirais, des conditions de... Il faut... Il travaille pour un travail sain. Donc, favoriser le travail sain, ça suppose une activité où on met le travail en débat, où on questionne, où on fait progresser pour faire en sorte que les dysfonctionnements soient résolus. Donc, c'est un travail énorme qu'on ne voit pas. Mais c'est justement parce qu'on ne le voit pas que souvent, on dit, il ne faut rien. Mais non, le travail, il est là. Il n'y a pas eu vraiment de bilan, d'ailleurs. Et on veut supprimer le CHSCT. Mais très souvent, ce qui fonctionne ne se voit pas. Quand les gens sont heureux, ça ne se voit pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que le travail des CHSCT est un peu invisible aujourd'hui qu'il n'existe pas. Au contraire, c'est parce qu'il existe que, je dirais, quelque part, on évite un certain nombre de catastrophes humaines et sociales. Jean-Claude Delgène, merci. Gérard Régier, merci. Bertrand Nérand, merci. C'était la dernière table ronde directement organisée par Technologia. Ce soir à 18h, c'est-à-dire dans moins d'une heure et demie maintenant, nous avons une dernière table ronde autour de ce congrès confédéral 2015 avec « Quel avenir pour le syndicalisme ? » partout et plus nombreux. Et puis, pour finir, vous avez le livre qui est en vente ici, qui est donné ici, et dédicacé par Gérard Régier, le CHSCT, en pratique, aux éditions Aérole. Merci de votre attention. A tout à l'heure. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada